... Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 18e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Gilles Dallaire qui prononcera également l'Homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Levons-nous et ensemble avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. ... Nous venons de mille chemins au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour demander ton pardon. Nous sommes rassemblés pour mieux briser nos prisons. Nous venons de mille chemins au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons invités dans ta maison. ... Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, qui nous aime d'un amour sans limite, soit toujours avec vous. ... Le Seigneur marche à nos côtés comme il l'a fait avec son peuple au temps de l'Exode. Au début de cette célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde, afin que nous puissions poursuivre sereinement notre route. Seigneur Jésus, tu es venu chez nous. Tu as pris notre chair pour nous libérer du péché. ... Prends pitié de nous. ... Seigneur Jésus, tu es le don de Dieu venu du ciel pour notre vie. ... Que Dieu, qui nous aime, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le manque d'amour et de confiance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au monde qu'il aime. Amen. Recueille-nous et prions. Assiste tes enfants, Seigneur, montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus, qui est ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le don de l'Amane préfigure le don de Dieu par excellence. Jésus, le pain de vie. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminaient contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, il aurait mieux fallu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des mormides de viande, quand nous mangeons du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans le désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminaient des fils d'Israël. Tu leur diras, « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de caille qui recouvrit le camp. Et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « M'en nous ! » Ce qui veut dire, « Qu'est-ce que c'est ? » Car vous ne savez pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Chantons avec le psalmiste les eaux-faits de Dieu durant l'Exode. Le Dieu fidèle continue de nous guider aujourd'hui. Le Seigneur donne le pain du ciel Le Seigneur donne le pain du ciel Nous avons entendu et nous savons Ce que nos pères nous ont raconté Et nous redirons à l'âge qui vient Les titres de gloire du Seigneur Le Seigneur donne le pain du ciel Il commande aux nuits là-haut Il ouvre les écluses du ciel Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne Il leur donne le froment du ciel Le Seigneur donne le pain du ciel Chacun se nourrit du pain des forts Il les pourvoit de vivre à sa diété Telle mergée conduit son peuple Il le fait entrer dans son domaine sacré Le Seigneur donne le pain du ciel Aux Éphésiens, saint Paul rappelle que devenir croyant suppose aussi une transformation intérieure Un être nouveau créé selon Dieu Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Frère, je vous le dis J'en témoigne dans le Seigneur Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider pour le néant de leurs pensées Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ Si du moins, l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois C'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée Revêtez-vous de l'homme nouveau Créer selon Dieu dans la justice et la sainteté conformes à la vérité Parole du Seigneur Leur en aura, c'est à Dieu Levons-nous et accueillons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia Alléluia Alléluia L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans des barques et se dirigeaient vers Capernaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dire « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes mais parce que vous avez mangé de ces pains que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle celle que vous donnera le Fils de l'homme lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? » « Quelle œuvre vas-tu faire ? » Au désert, nos Pères ont mangé la manne comme dit l'Écriture et leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit « Amen, Amen, je vous l'ai dit ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie celui qui vient à moi n'aurait jamais faim celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais pendant quatre dimanches de suite nous lisons le grand chapitre 6 de Saint Jean le même chapitre où Saint Jean nous parle du pain de vie c'est le grand chapitre Jésus commence par faire un signe il multiplie les pains et ensuite il en donne le sens et peu à peu il s'en vient nous révéler le grand mystère du pain de vie qui est Jésus lui-même. Alors c'est un cheminement pendant quatre dimanches. Aujourd'hui, je vous invite à remarquer simplement, à retenir la dernière phrase de l'évangile de Jésus. « Celui qui vient à moi n'aurait plus jamais faim celui qui croit en moi n'aurait plus jamais soif. » Jésus joint ensemble la faim et la soif. Comme quelque chose qui se ressemble en quoi la faim et la soif se rejoignent. C'est la première question qu'on doit se poser en quoi la faim et la soif se ressemblent. Se rassemblent. Pour ça, il faut avoir faim. Je ne sais pas si vous avez déjà eu faim. Quand j'y pense, je n'ai jamais eu faim pour le vrai. La vraie faim. Je l'ai rencontré une fois ici, au paloir. Il y a un monsieur qui est entré. J'ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Il a dit « J'ai faim ! » Deux mots. Mais on sentait que c'était vrai. Il faisait des journées qu'il n'y avait rien à manger, pauvre homme. Et il y avait faim. C'est ça la faim. C'est plus qu'un désir. C'est quelque chose de fondamental, de vital. La faim, c'est vital. On peut dire la même chose de la soif. Nous autres, on a tout. On manque de rien. On n'a pas faim. Mais dans le monde, il y a des gens qui crèvent de faim. On a de l'eau en masse. Mais il y a des gens qui sont dans le désert qui n'ont pas d'eau. On est un peu privilégiés. Ce n'est pas si facile que ça de penser avoir faim puis soif. J'ai connu un petit peu la soif en Papouasie. J'étais allé une bonne fois. On est partis en patrouille dans les villages. Ils m'ont dit d'apporter une bouteille d'eau. Ils ont dit « Pourquoi une bouteille d'eau ? » Ils ont dit « Pour boire. » « Pour te laver. » « Pour te faire la barbe. » « Pour te laver les dents. » Alors, je n'ai jamais on pourrait dire fait tellement attention à l'eau. Attention à l'eau. J'en avais juste pour me laver et puis pour boire. Alors, on est loin de ça nous autres. On a un peu tout. On est privilégiés. Je ne sais pas si vous vous sentez privilégiés quand on écoute la télévision. Il y a des inondations épouvantables un peu partout. Il y a des feux de forêt épouvantables un peu partout. Il y a des chaleurs épouvantables un peu. Et puis nous autres, on est chanceux. Ce n'est pas facile d'avoir faim. Ce n'est pas si facile que ça d'avoir soif. Et pour comprendre l'Évangile, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la faim et la soif. Mais il y a d'autres sortes de faim et de soif. Si on y pense un peu, on a faim quand même. Mais d'autres sortes de faim. En nous, il y a une faim. On a tous faim de quelque chose. On a faim d'abord de bonheur. On a faim de comprendre. On a faim de croire. On a faim d'amitié. On a faim d'amour. On a faim d'être reconnu. C'est tous les besoins. C'est quelque chose de vital. La faim, c'est plus qu'un désir. C'est quelque chose de vital en nous. Et ça, bien, ça nous fait comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'avoir faim. Mais il y a plus profond que ça. Il y a plus profond que la faim. La faim, on pourrait dire, tous les fins qui nous habitent. Il y a une faim plus profonde en nous. Que Dieu a mis en nous. C'est la faim de Dieu. Dieu a mis en nous la faim. La faim de Dieu. On ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Dieu veut se donner à nous. Eh bien, il nous a créés, il a mis en nous un grand vide qui est la faim de Dieu. Saint Augustin l'a compris. Il a cherché toute sa vie la vérité. Puis un bon jour, il a trouvé Jésus. Il l'a dit dans une phrase, la phrase la plus connue de Saint Augustin. Même si vous ne la connaissez pas, vous l'avez déjà entendue probablement. Je veux vous la dire d'abord en latin. « Fecistinus ad te. » « Fecistinus ad te. » Il parle à Dieu. « Tu nous as faits pour toi. » Et ça continue. « Et tu recuies ton maïs corps nostrum. » « Donnec recuiescat en te. » Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Saint Augustin nous dit que Dieu a mis en nous une fin de Dieu parce que nous avons besoin de Dieu. C'est une fin de Dieu. On est fait pour Dieu. C'est extraordinaire. Quand je vais passer à un oiseau, je me dis « L'oiseau, il est fait pour voler. » Je n'ai pas vu de poisson beaucoup, mais on regarde des poissons dans l'aquauréan et on dit « Le poisson, il est fait pour nager. » Eh bien, nous autres, nous sommes faits pour Dieu. Et Dieu a mis en nous une fin qui nous permet d'aller vers lui. À travers toutes nos fins quotidiennes, toutes les fins qu'on connaît, c'est le signe d'une fin profonde. Et elle est exprimée dans la prière. J'aimerais vous lire deux psaumes qui expriment cette fin. Le psaume 62, ou c'est, n'oubliez pas, c'est la parole de Dieu. Les psaumes de l'Ancien Testament, le psaume 62, on dit, nous autres, souvent le soir, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, l'anguille ma chair. terre aride, altérée, sans eau. » Vous connaissez peut-être le psaume, c'est très beau. Nous sommes comme une terre aride, l'anguille ma chair, comme une terre aride, sans eau, une terre sèche qui a besoin d'eau. Eh bien, nous sommes devant Dieu comme ça, comme une terre aride, une terre sèche, mais on a besoin de Dieu, on a faim de Dieu. C'est ce que nous dit le psaume, c'est ce que nous dit Saint-Augustin. Un autre psaume, je le dis, un autre avec une autre image, c'est le psaume 41, qui est écrit comme ceci, « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi, mon âme te cherche, toi, mon Dieu. » Un cerf altéré qui a faim, qui a soif, qui court vers un ruisseau pour aller boire. C'est une autre image. Alors, « Mon âme, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour et la nuit. Moi, qui chaque jour entends dire, « Où est-il, ton Dieu? » Eh bien, nous avons faim de Dieu. Dieu ne pouvait pas se donner dans l'Eucharistie. Il ne pouvait pas se donner dans sa parole. Il ne pouvait pas se donner à nous sans créer en nous la faim. Et toute notre prière, c'est la faim de Dieu. Chaque fois qu'on entre en prière, on se met devant Dieu avec nos faims et notre faim profonde. Ce n'est pas juste la faim d'avoir de l'argent, ce n'est pas juste la faim d'être reconnu, la faim d'avoir des amis, c'est bon. C'est une faim profonde de Dieu lui-même. Et notre prière s'exprime comme cela. Même de notre père. Notre père exprime notre faim de Dieu. Quand on lui demande, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Le pain de Dieu. Le pain de Dieu, c'est l'Eucharistie. C'est Dieu lui-même qui se donne. On ne peut pas accueillir le don de Dieu, sinon, par la travers de notre faim. Et nous disons au Seigneur, ensuite, pardonnez-nous nos offenses. On a faim de pardon. On lui dit ensuite, délivre-nous du mal. On a faim de délivrance. De notre père, c'est une parole qui exprime notre faim devant Dieu. Alors, ce soir, nous faisons confiance. C'est le Seigneur qui nous dit, « Celui qui vient à moi n'aurait plus jamais faim parce qu'il est le seul à répondre à cette faim profonde. celui qui vient à moi n'aurait plus jamais soif parce qu'il va avoir trouvé la source profonde. » C'est la parole que nous retenons de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous prépare à l'Eucharistie, qui nous prépare à accueillir la parole de Dieu, qui nous prépare à l'accueillir dans le pain. J'ai faim. C'est comme ça qu'il faut se présenter à l'Eucharistie aujourd'hui. J'ai faim de Dieu. Toutes mes faims sont l'expression d'une faim profonde. J'ai faim de Dieu. Préparons notre cœur à recevoir l'Eucharistie. Jésus qui va dire, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle. » C'est vital, la faim. C'est plus qu'un désir. C'est vital. J'ai faim de Dieu parce que Dieu a mis en nous cette faim pour pouvoir y répondre. C'est la foi que nous renouvellons ensemble. Levons-nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, unier que notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous conspital, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité d'un mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous présentons au Seigneur nos prières, on pourrait dire nos fins, pour le monde, pour l'Église, pour nous-mêmes. Tournons-nous vers lui avec confiance, et nous disons, Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les personnes qui ont une responsabilité en Église, et pour celles qui acceptent généreusement de servir au nom de leur foi. Prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les disciples et les missionnaires de Porto, qui persévèrent dans l'annonce de l'Évangile, malgré les résistances ou l'indifférence. Prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les victimes d'injustice, de discrimination, de violence ou d'intimidation, et qui ne voient pas d'issue à leur malheur. Prions. Seigneur Dieu, exauce notre prière. Pour les gens persécutés à cause de leurs opinions ou de leur foi. Prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour notre communauté, appelée à la suite du Christ, à devenir paix partagée pour l'avènement d'un monde nouveau. Prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Dieu notre Père, tu nous aimes, tu veux notre bonheur. Accueille notre prière et dans ta grande bonté, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de collecter votre fendre qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501